Les efforts s'accélèrent dans la bande de Gaza pour tenter d'acheminer de la nourriture vers une population évidemment assiégée alors qu'on craint une famine. Sylvain, faute de livraison par camion, c'est par les airs et la mer que les vivres sont acheminés. Et ça reste nettement insuffisant, mais c'est bloqué carrément, ou ça passe au compte-gouttes ces camions-là, vers évidemment la bande de Gaza. Alors on se retrouve dans une situation, vous allez voir, où ce fameux bateau dont on parle depuis plusieurs jours a quitté finalement l'anarcat à Chypre pour se joindre directement dans la bande de Gaza. Et on se retrouve avec un bateau avec 200 tonnes de nourriture pour tenter de nourrir une population de plus d'un million de personnes massées dans la bande de Gaza au sud, autour de Rafa, qui est vraiment le centre de tous ces réfugiés qui ont été déplacés. Mais il y a aussi le nord. Mais pour recevoir ces bateaux-là, il y en a un autre qui attend de partir, il faut construire une jetée. Cette jetée-là n'est pas encore construite, on commence à le faire, donc sur la bande de Gaza. Vous voyez donc l'acheminement par air, mais encore là, c'est nettement insuffisant. Ces cargaisons qui tombent, tombent un peu partout. Les gens donc se précipitent et on ne sait pas vraiment si ce sont ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont les premiers à en profiter, bien sûr. Ce n'est pas, on le comprendra, l'idéal. Mais les camions, là, ils ne passent plus par Rafa ou au compte-gouttes. Et il y a une façon de faire par les autos israéliennes qui fait en sorte que c'est retardé. Bref, on est à 20 % de ce que pouvait compter Gaza avant la guerre. C'est nettement insuffisant. Et un centre de distribution d'aide d'une agence de l'ONU a été ciblé par une frappe israélienne. Oui, tout à fait. Pour ajouter évidemment au malheur des gens là-bas, c'est une agence de l'ONU, la UNRWA, dont on a entendu parler. Cette frappe donc a fait plusieurs victimes, plusieurs blessés. On parle d'une vingtaine de blessés et on parle aussi de décès. Le nombre reste à déterminer, entre 1 et 5 morts. Et on se demande pourquoi avoir tiré sur ces gens qui travaillent justement dans ce centre, dans cet entrepôt pour aider la population. Vous savez que cette agence est évidemment alimentée par l'aide, les dons internationaux. Et plusieurs pays s'en sont retirés lorsqu'on a appris que certains membres de cette organisation humanitaire avaient participé aux événements du 7 octobre. Mais le Canada a recommencé à aider cette organisation-là. On va avoir des suites aujourd'hui à cet égard là-dessus. À suivre. Merci beaucoup Sylvain. Au revoir.